Salut, c'est François de l'île au jeu, je vous présente les arrivages de cette semaine. On commence avec Merve, la route des soies. C'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 90 minutes, 14 ans et plus. C'est un jeu, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'options, beaucoup de petits meeples en bois, beaucoup de petites manipulations. On ne l'a pas essayé encore, mais ça a l'air vraiment, vraiment le fun. On a eu un gros restock de cubes Rubik qu'on peut voir ici. Tous les formats, petit porte-clés, les deux par deux, les standards les plus gros. On a d'autres un peu plus loin qu'on va voir tantôt en passant. On a vraiment là pour toutes les sortes. On n'était pas super équipés en jeux classiques, mais là maintenant on commence à en avoir. On a plusieurs Monopoly, le Standard, le Mario Bros, le jeu de Destin, Ries, Chris Junior, Clou, Clou Junior, le jeu Scrabble, Scrabble de Luxe, le fameux séquence, le séquence kid, puis ce qui se catégorise. Donc c'est un départ pour les jeux classiques. On a eu aussi des boules labyrinthes. C'est quand même assez le fun. Mon garçon en a plusieurs. On a vraiment une bille. Il faut essayer de faire le parcours à partir du départ, en suivant, en faisant des rotations de la bille. Donc là on a deux modèles. Comme je disais aussi, on a d'autres cubes Rubik plus extrêmes. Le 5x5, puis d'autres versions en tour. On a reçu Harry Potter, Bataille à Poudlard. C'est un jeu de deckbuilding coopératif, 2 à 4 joueurs, pour 11 ans et plus. Les parties sont environ 45 minutes. C'est un deckbuilding coopératif, vraiment le fun. Ce qui est vraiment trupeur, c'est qu'il y a déjà plein d'extensions dans le jeu. Il est vraiment divisé en plusieurs compartiments. On commence avec l'année 1 de l'école. Quand on maîtrise bien ça, qu'on gagne la partie, on peut ouvrir la deuxième voie. On va découvrir des nouvelles mécaniques. Même les personnages vieillissent. On commence avec Harry et Hermione, toute la gang, qui sont toutes tout petits. Avec peu d'habilités. Mais plus que ça va, on change les cartes pour des versions plus âgées. Mais là ils développent des habilités. Le jeu a une difficulté croissante. C'est vraiment le fun. C'est un peu comme un legacy, mais rejouable à l'infini. C'est un super bon jeu. On a reçu aussi plein de casse-têtes. On a reçu vraiment plein de casse-têtes Ravensburger qui sont là. On est dans notre genre de Backstore. On n'a pas eu le temps de les classer encore. Mais il va être sur site bientôt. Puis on a aussi reçu plein de casse-têtes de Noël. C'est un peu tôt, mais ça commence à rentrer déjà. On est sur le bord d'allumer notre sapin toute la bâtarde. Sous-titrage Société Radio-Canada